Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 69200, en espérant que tout le monde va bien, la famille, les choses se passent. J'aimerais faire une vidéo sur les femmes du bled, ouais, les femmes du bled qui arrivent à se marier avec des mecs de France, les mecs de France qui font venir les femmes du bled. Bien sûr, c'est important, c'est bien, vous mariez avec les filles du bled, mais il faut faire attention les frères, faites bien attention quelles femmes du bled vous ramenez en France ou vous ramenez en Europe, parce que, wallah, comme je le dis toujours, quand vous allez demander la main de votre futur, regardez sa mère, c'est des signes qui ne trompent pas. Bref, en fait, le problème avec les femmes du bled, c'est quitte ou double, quand elles arrivent ici, soit elles se font dans la masse, tu t'occupes bien d'elles et tout, ou soit elles commencent à fréquenter les bancs en été, ouais, tu sais ce que c'est les bancs en été, c'est quand elles vont s'asseoir avec les femmes du quartier, la moitié c'est des sorcières, d'autres c'est des nouvelles putes, avant elles étaient en couple, mais elles sont toutes divorcées. Et qu'est-ce qu'on lui apprend à ta femme ? Eh bien, on lui apprend les choses essentielles d'une future pute. La caisse d'allocation familiale, on lui apprend le numéro du commissariat de police, on lui apprend le numéro de l'assistante sociale, ainsi tout le cirque et le folklore qui va avec. Donc moi je vous dis, je vous donne un conseil les frères, surveillez les femmes du bled quand elle vient, tranquille, laissez-la toujours en famille, dans votre famille, c'est super important. Si vous voyez qu'elle commence à fréquenter une voisine bizarre, il faut tout de suite mettre les barrières, parce que wallah, la fille du bled elle est fragile, elle va venir en France, tu vas lui donner un smartphone, une connexion wifi, c'est terminé, l'affaire elle est pliée. Donc voilà, ces femmes-là, c'est tout dans l'excès. Elles n'ont jamais connu les choses qu'une femme de France maghrébine normale peut connaître par rapport à la télévision, par rapport à la vidéo de tous les jours. Évidemment, on est avec des Français, on est avec des Blacks, on est avec des Chinois, on est avec des gens qui ont une autre mentalité. Donc nous, les gens de France, on connaît nos limites. Mais les gens du bled, les femmes du bled, et que ce soit les mecs du bled encore pire, mais les femmes du bled, elles ne connaissent pas ces limites-là. Donc faites bien attention, vous avez ramené une fille du bled halal, ne faites pas en sorte qu'elle finit dans les chichans ou dans les hôtels ou escort gueule en train de se faire déboîter pour 30 ou 40 euros. C'est mon avis personnel, faites bien attention, wallah les frérots, généralement quand vous faites des enfants avec ces femmes-là et qu'elles vous mettent dans la merde, c'est encore pire, elles sont sans foi, ni loi. Évidemment, ce n'est pas toutes les femmes du bled qui sont comme ça, alhamdoulilah, c'est super important de se marier avec les gens de ses origines, ou même, certains me diront, Colorov, Benetton, très bien, vous avez raison, chacun voit comme il veut. Bref, moi c'est mon avis personnel, faites attention les frères quand vous allez épouser des femmes du bled, faites attention aux vices et aux vertus, surtout quand elle va arriver en France ou dans un autre pays d'Europe, elle va rencontrer d'autres personnes, elle va s'ouvrir, Zahma, faites attention que ça ne devient pas le tunnel. Le tunnel du Mont Blanc. Salaam alaikum, prenez soin de vous et de vos familles. On se dit à plus tard, salam.